Merci d'être avec nous pour quelques instants de messages que j'ai préparés à votre intention et que j'ai tirés à partir de mon expérience pastorale. Une jeune fille est venue me voir un jour dans mon bureau. Elle s'est écroulée en larmes en me faisant part de sa déception amoureuse, en me disant, le jeune garçon avec qui j'étais m'a laissé tomber. Je pense également à cet autre homme que j'avais invité à venir au culte et qui s'avance au moment de la prière et qui me dit également en larmes, mais dans des larmes de colère, il me dit, eh bien, j'étais là pour tout le monde, j'ai aidé partout où je pouvais. Mais maintenant que j'ai besoin des autres, tout le monde trouve des excuses et je me retrouve tout seul, on m'a laissé tomber. Cet homme dormait dans la cage d'escalier sur un matelas. Je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire de l'homme qu'on a laissé tomber car vous le trouvez dans la Bible. Oui, il y a une histoire, un récit intéressant dans la Bible qui nous parle d'un homme qu'on a laissé tomber, mais par accident. Il avait cinq ans. Son père et son grand-père vont mourir sur le champ de bataille le même jour. La servante ou la nourrice va empoigner ce petit garçon. Il y a un branle-bas de combat et en fuite, cette servante va laisser tomber cet enfant qui va rester handicapé des pieds. Sa vie sera une vie de dépendance, une vie malheureuse parce qu'il restera handicapé à cause de la faute d'une autre personne. Dans ce malheur, alors que son père et son grand-père viennent de mourir et je vais vous dire dans quelques instants le nom de ces personnes qui sont connues dans le récit biblique, eh bien, une espèce de honte et de poids va rester sur lui pour le restant de ses jours, presque. Car vous allez voir, l'histoire va être retournée, va se retourner complètement car quelqu'un va repérer ce pauvre garçon qui va grandir et même des années plus tard va le repérer, le chercher pour lui faire du bien. Ce quelqu'un s'appelle David, le roi David. David avait été longtemps persécuté par Saül. Oui, c'était lui le roi, le fameux roi qui va mourir et son fils Jonathan, il va mourir le même jour. Saül avait fait tant de mal à David qui avait reçu pourtant l'onction pour être roi. Alors, David va préserver ses sentiments justes et corrects alors qu'il est sous pression et sous persécution. Il va adopter l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus qui dit, si on te fait du mal, fais du bien. Si tu ne fais que du bien envers ceux qui te font du bien, alors tu ne fais rien d'extraordinaire, mais tes ennemis, tu peux les bénir. Et le roi David, une fois arrivé à sa royauté, va dire ceci. Et là, je le tire de cette Bible, ce livre extraordinaire, où dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 9, verset 1, David va dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance à cause de Jonathan ? Jonathan était l'ami de David et ils avaient fait une alliance. Une alliance qui disait ceci, c'est que, quoi qu'il arrive, ils se promettaient l'un à l'autre de rester bienveillants, même envers leurs descendants. Méphi-Bochette, c'est le nom du garçon qu'on a laissé tomber, a grandi. Vingt ans se sont passés, mais David se souvient encore, après vingt ans, de cette alliance, de cette promesse qu'il avait fait à son ami Jonathan qui était mort. Et il va venir pour faire une enquête et faire chercher Méphi-Bochette. Méphi-Bochette est caché dans un coin misérable. Il a peur, il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? On va m'exécuter à mon tour. Il vivait déjà sous un poids de cette fameuse histoire familiale qui était misérable, malheureuse et extrêmement lourde. Et Méphi-Bochette ne peut pas faire autrement que d'obéir. Et il se fait, il accepte donc de se faire inviter par David. David qui dit, y a-t-il encore quelqu'un pour que je sois bon envers lui à cause de Jonathan ? Et je voudrais ici faire un parallèle. À cause de Jésus, Dieu veut vous faire du bien. À cause de ce que Jésus a fait, à cause de ce qu'il a réalisé à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, eh bien, il aimerait vous faire du bien. Il vous invite, il vous appelle. Il vous appelle à venir dans sa présence. Méphi-Bochette avait une très mauvaise image de lui-même. Il va dire, mais je ne suis qu'un chien mort. Vous lirez le texte dans 2 Samuel 9. Je ne suis qu'un chien mort. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je n'ai aucune estime, aucune identité personnelle. Mais David l'invite quand même. David l'invite et il va lui dire, Méphi-Bochette, je veux user de la bienveillance de Dieu à ton égard. Parce que Dieu a été bon pour moi. Je veux être un canal de bénédiction pour toi. Je veux être un canal de bénédiction et de bonté comme pour que tu puisses croire encore que Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas oublié. Dieu pense à toi et je pense à toi. Ne crains pas. Viens, viens dans ma maison. Je t'invite et je t'invite même à ma table pour que tu restes à ma table. Chers amis, vous êtes invités dans la présence même du Seigneur à cause de Jésus. Parce qu'il vous a tant aimé à la croix qu'il a donné sa vie pour vous. Il a versé son sang pour vous, pour moi. C'est pourquoi nous pouvons tous, même avec nos pieds boiteux, nos vies cassées, ceux qu'on a laissés tomber. Il y en a tellement des personnes qui ont été laissées tomber. Jésus nous a repérés. Il aimerait nous redonner une chance, nous remettre sur pied. Il nous aimerait également nous guérir. Voyez-vous, lorsque Méphi-Bochette arrive à la table de David, le roi d'Israël, et David va prendre soin de lui alors qu'il ne s'en estime pas digne. Il va se laisser servir, il va récupérer ses terrains, il va recevoir, il va être béni au travers de David. Mais à la table du roi David, il mangera à sa faim, mais ses pieds resteront boiteux. L'homme qu'on a laissé tomber restera toujours un homme handicapé. Par contre, lorsque vous êtes invité dans la présence de Dieu et la table de Jésus, eh bien Jésus va prendre soin de tout ce qui est brisé dans votre vie et il va réparer vos pieds cassés. Il va vous remettre d'aplomb, il va vous redonner la santé, la vie et l'abondance. Il va vous donner ce que l'adversaire vous a volé, dont il vous a privé. Jésus vous redonne, tout comme David a redonné les terres à Méphi-Bochette. Ce que David ne pouvait pas faire, Jésus va le faire. Pour vous, croyez-le, saisissez-le. Jésus répare les pieds cassés. Regardez encore cette promesse que j'ai trouvée dans le psaume 113, 5 à 8, vous pouvez le lire, mais aussi dans le psaume 56 et verset 14. Écoutez, c'est David également qui va dire « Tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » « Tu as garanti mes pieds de la chute. » Et un peu plus loin, il dira, « S'il tombe, eh bien, le juste n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Qu'aujourd'hui, le Seigneur prend votre main, laissez-vous saisir par lui, afin que vous soyez mis debout dans la vie, encouragés, puissiez retrouver un objectif, un but dans votre vie, et qu'ainsi vous puissiez repartir tout en étant assis dans sa présence, en étant fixés dans sa présence, vous puissiez partir dans la vie avec un nouvel objectif, une nouvelle joie, une nouvelle motivation. C'est ce que je vous souhaite et c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada